bonjour c'est griffox on se retrouve pour un combat de coliseum avec ma team et nix l ou jinak et on joue contre osam odas yop the ball qu'on peut essayer assez balaise en face à moi la mienne aussi est très forte bien sûr mais ça peut être assez compliqué surtout sur une map relativement grande où il va pouvoir placer certainement beaucoup d'invocations bon bah on va voir ce qu'on peut faire avec ça que l'ennie peut aller jusqu'où je peux aller jusqu'ici bon je pourrais pas prendre de télé frags sur l'ennie a priori c'est pas grave hop on va donc y aller comme ça ouais ça me paraît pas trop mal je veux dire me placer ici avec l'oxel ok j'aurais peut-être pu me faire une seule fuite au lieu de se arrêter mieux parce que là du coup ça va me ramener un petit peu en retrait bon tant pis c'est pas bien grave bon en face il plaçait bouffe tout il me semble que cette osam odas y joue avec favoritisme sur sur ses bouffe tout donc on risque de se retrouver avec un bouffe tout extrêmement boosté en face c'est extrêmement fort ce truc on va voir si on va voir si j'arrive à m'en sortir malgré tout est-ce que je pourrais pas aller placer directement en étape proie sur le yop ça pourrait être pas mal ça je pourrais mais ça va m'exposer énormément je pense que c'est mieux de pas le faire je vais venir mettre ici avec l'ouj donc on va placer un roquet ici hop venir chercher le petit état de rage dessus et aller booster mon xelor en pm hop voilà comme ça c'est à peu près correct même si ah ouais là je vais quand même pas mal bloqué mon placement avec notamment le roquet qui s'est placé un endroit où ça ne m'arrange pas du tout ouais là c'est compliqué au niveau j'ai fait un peu de la merde j'ai fait un peu de la merde sur le placement au début bon c'est pas grave on va essayer de corriger ça en fait l'oxel va être bloqué par le roquet et par le lujinac pour ses premiers tours son déploiement et ça ça m'embête quand même pas mal il faut que j'aille ici moi que je bosse mon ouji j'ai quand même placé mon lapin me faire une petite maîtrise d'armes j'ai rien à soigner là pour l'instant on va faire un mot de mode régénération sur le xelor et un peu tout ce qu'on peut faire malheureusement moi je vais rester là du coup je vais en rester là et je vais voir si je peux me libérer un passage avec mon xel mais c'est ça m'embête un petit peu quand même alors tout va dépendre de ce que fait le ya parce que je vais réussir à le ramener non il s'enfuit il s'enfuit d'accord il joue à l'accumulation il se booste je vais avoir du mal quand même parce que là il va pouvoir il va pouvoir se mettre un placement vraiment vraiment balèze avec ses avocs et tout ce qu'il peut faire je vais essayer peut-être de ramener le zobal si je doute pouvoir faire grand chose mais bon c'est pas grave on va faire au mieux là chez quoi j'ai quatre cases ici trois ici ok donc je peux faire ça normalement up je peux mettre une synchro ici et là on est parti tp paradoxe rollback mom if et tu ne peux plus bouger ok bon moi ça m'a ramené mon xel en avant c'est pas top j'ai pas pu finir le tour comme d'hab avec le xelor c'est assez classique c'est pas grave on va donc y aller sur le zobal comme on peut mais zobal qui est extrêmement solide qui a beaucoup de points de vie qui jouent en ivoire je sais pas si je vais réussir à le tomber suffisamment rapidement bon en tout cas là je vais pouvoir l'entamer un tout petit peu mais ça risque de pas suffire malheureusement avec son tofu de du il va peut-être ah non d'accord il me fait un relais pour ramener le zobal d'accord bien joué bien joué de sa part ce que je peux faire avec ça moi pas grand chose malheureusement c'est une grande map comme celle ci bon je vais quand même j'ai presque envie de livre en fait mais je veux faire jusqu'au bout sur le combat risque d'être extrêmement long j'ai des choses à faire après donc bon c'est pas grave c'est pas grave le tofu là je vais le péter ou alors je rèche je pourrais rèche mais j'ai un peu que ça va faire en fait on va y aller comme ça une kawatt une convergence et un numerus ici et on va venir mettre des petits dégâts sur le yop voilà je vais vraiment partir sur un focus yop je pense que c'est le mieux à faire malheureusement l'âge ça va être très compliqué alors mon roc et qui pète son qui pète son tofu c'est pas mal mais là au niveau du placement mon ennemi est complètement dans les choux ça va être un peu la merde pour le ramener ok je vais pouvoir stimuler mon gzelle et péter le tofu ça devrait pas trop mal enfin s'il place ses boucliers bien sûr est ce que je vais réussir à péter son bouffe touche un peu inquiet quand même parce que le bouffe tout là qui va se faire booster à fond ça va être très compliqué de le tomber hop ça s'attrice le gzelle qui va prendre le petit tétas simulé ici et moi je vais y aller sur un mode régène parce que j'ai rien d'autre à faire hop et je vais passer simplement tout simplement bon on a un érodeur là qui a des grosses esquives pa ça va être compliqué pour moi de le râle sur tous ses persos il a des bonnes esquives il est vraiment bien d'obtis là pour le coup alors il m'érode il m'érode il se rend compte mais lui il n'est pas érodé il a 2000 points de bouclier donc il s'en faut un petit peu ça pique ça pique il fait mal ce y'a pas malgré mes grosses résistances là j'ai pris cher je trouve bon on va voir ce qu'on peut faire je vais mettre une aiguille ici ouais hop une aiguille une gélure et on va partir là dessus on peut mettre un double ralentissement hop et peut-être un petit cadran cadran que je vais venir placer ici voilà un peu dans la mêlée comme ça je prends le boost pa lui prend du retrait c'est pas trop mal je vais essayer de voilà de râle son érodeur autant que possible histoire de pas trop me faire éroder là je vais avoir du mal à débuff l'érosion qu'il a placé sur mon eugenac on va voir on va voir ce que je peux faire on va voir ce que je peux faire 8 pa 0 pm d'accord un bouffe tout j'imagine qu'il va comme les invoques et peut-être faire un favoritisme ensuite possible d'accord ça tape pas très fort le retrait pm n'est pas passé et il met des boucliers sur ces bouffetous ok il m'attire je vais être je vais tacler il me met en pesanteur mais bon ça va qu'avec l'oujina que là j'ai deux états j'ai deux états de rage et je peux me je peux me passer en en état transformé assez facilement ou même peut-être plus simplement je peux faire une traque sur le yop s'il reste placé comme ça et aller directement lui mettre de l'érosion je fais ça hop l'étape aux hauteurs qui m'empêche pas de roche comme ça vers lui et là l'érosion c'est parti et on va taper un tout simplement hop moi j'utilise le dépossage c'est pas forcément incroyable étant donné que de toute façon de toute façon il n'y a pas de soin en face à dépossage qui est intéressant parce que ça m'a un malus sur les soins mais étant donné que c'est du bouclier qui l'utilisent pour se protéger ça n'a pas un impact énorme alors ok il vient rétablir un peu le placement où c'était bien joué ça ça va peut-être m'empêcher d'aller chercher lyop sauf s'il me laisse la ligne de vue dessus et là l'enni pourra y aller avec l'abyssal non d'accord il leur pousse vraiment à distance bien joué de sa part bien joué alors moi je vais pouvoir aller débuff l'érosion sur mon j bien sûr hop peut-être mettre un stimulant ouais parce que du coup si je débuffe il va bientôt le perdre donc je lui en remets un dans le doute et là ça pourrait être intéressant que je pète ces invoques j'ai pas vraiment la portée de faire quelque chose d'autre donc on va partir là dessus effectivement un peu de dégâts ici et je vais en plus en profiter pour soigner le roquet voilà encore une fois j'ai fait une connerie j'aurais pu je pense pas trop quand je re stimule une cible qui est déjà stimulé je pourrais toujours faire un mot vivifiant avant pour qu'elle gagne de pm pendant deux tours et là sur le ginax aurait été vraiment bien de lui mettre les deux bm en plus plutôt plutôt débile de ma part tout ça ça m'aurait permis d'aller chercher directement lyop s'il reste ici je peux l'avoir non je vais devoir me perdre un pm donc bon c'est un peu triste c'est un peu triste qu'est ce que je fais ce que je fais un rôle bac le bac ne m'avance à rien du toit je vais aller légumiser le le samodas pour essayer d'empêcher de placer trop d'invoque hop c'est pas trop mal comme ça j'aurais pu j'aurais pu les faire une gélure pour lui remettre un télé frag il me tac les passes j'aurais pu exploiter ça davantage bon c'est pas grave il a 2 pa j'arrive à le mettre à 2 pa alors qu'il avait 70 d'esquive donc ça c'est plutôt correct c'est plutôt correct là ces invocations ne vont pas pouvoir faire grand chose le bouffe tout noir va pouvoir taper mon xelor mais je crois qu'il mettra pas l'état pesanteur dessus parce qu'il a déjà mieux sur le ginax au tour d'avant et ce soir il le fait une fois sur deux et le bouffe tout là bas est à clé donc la priori va être un petit peu embêté ok il me fait un fouet et je le monde alors n'est pas érodé je devrais pouvoir m'en sortir le bouffe tout est à clé par le roquet donc à part le tapis pour pas faire grand chose de plus et où lala il est fort moi je pensais pas qu'il est tué tiens je pensais pas aux satire très intéressant ce mode donc là on voit que j'ai fait vraiment le con à ne pas booster en pm sur mon j bon c'est pas grave mais c'est un peu un peu dommage de perdre des pays comme ça j'aurais pu mettre plus de dégâts à la place et là voilà je vais taper un tout simplement hop voilà gros dégâts qui passe sur le yop qui passe en dessous de 2000 points de vie le zebal va pouvoir aller le protéger un petit peu mais bon l'érosion est toujours placé il ne peut pas trop débuff l'érosion là j'ai une synchro qui est légèrement boosté mais c'est pas fou mais elle est quand même place au milieu de la mêlée donc s'il n'arrête pas avec ses bouffe tout je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose assez vite on va voir ça ok j'allais tuer bouffe tout il choisit de le protéger est ce que je vais pouvoir le tuer malgré tout ce que là j'ai pas grand chose d'autre à faire ce serait bien que je me laisse pas submerger par ses invoques avec le zebal qui met les protections c'est vraiment très compliqué de gérer les dégâts je pourrais pas le tuer je pourrais pas le tuer mais je vais je vais quand même essayer de taper un petit peu voilà j'ai fait au mieux avec ligny qu'est ce que je fais si je me avance par là il va encore pouvoir me repousser très facilement je veux donc aller ici voilà pourquoi aussi me rapprocher un peu de mon gynac alors le yop ou ça pique ça ça pique mais il m'avait mis un seul coup d'érosion j'étais érodé que à 15% sur le coup de marteau alors là j'ai pas forcément compris pourquoi il a choisi de faire ça dans cet ordre bon alors l'osam odas si je fais un rollback ça le ramène ou ça le ramène derrière on va faire une cahote hop chercher un petit état télé frag ici on va mettre une aiguille une gélure sur la cahote pour lui remettre le télé frag et remettre du retrait je pense vraiment que l'osam odas je suis obligé de l'utiliser alors je sais que le voilà certains n'aiment pas trop avoir du glor jouer en retrait pa comme ça mais si je le laisse si je lui laisse trop de pa il va pouvoir spam les invoques et avec le zebal qui met des protections dessus c'est impossible que j'arrive à aller nettoyer au fur et à mesure qu'il dépose et je vais très vite me retrouver submergé donc la neutraliser l'osam odas de cette manière est complètement incontournable pour moi j'ai vraiment pas le choix là dessus sinon je suis sûr de perdre voilà je fais au mieux mon agenda classe à maquette un peu les dégâts qu'il a pris le zebal va pouvoir lui mettre un état insoignable avec une mascarade ouais c'est embêtant cette histoire bon je vais continuer à taper le diop je vais continuer à taper le diop mais ça manque ça m'inquiète c'est un petit roquet peut-être ici il ya que je dois éroder à nouveau je vais pas je vais choisir de ne pas même transformer alors si j'avance je m'expose vraiment pour le zebal pas grave je vais y aller je vais y aller parce que de cette manière je me rapproche de l'enni le yom sort de précis donc ça devrait me permettre quand de se tenir un petit peu je pense pas qu'il termine derrière mais là je vais m'en prendre certainement une mascarade une fougue et peut-être des dommages de pousser assez sévère un an alors boliche pour commencer est ce qui me fait fou de mascarade à ce qu'à rade effectivement et la fougue qui va me mettre un soignable c'est quasi sûr qu'il me la place ouais donc là voilà je prends très cher mais je compte sur le fait que le yom sort de précis pour peut-être m'en sortir alors moi je suis parti je vais lui déboeuf déjà l'érosion ensuite lui mettre je vais lui faire le vivifiant cette fois-ci tiens non je vais plutôt stimuler mon lapin pourra me servir pour la suite mettre un mot de prévention et de régénération aussi et tenter un peu de retrait pa je pense sur le zebal voilà et je vais me placer ici pour rester prêt à intervenir pour la suite et là voilà le yop qui joue il a que 8 pa il est à clé donc il peut il peut venir me chercher des dégâts mais a priori ça devrait aller ça devrait aller le zebal a l'air d'avoir quand même peu de dommages à me mettre une fois qu'il a placé ses bursts il faut vraiment que je tienne en ce tour ok il s'approche donc ça va permettre de le taper ça c'est plutôt pas mal oui je prends très cher je prends très cher alors là le luxe et lors qui doit à nouveau à vraiment partir sur du retrait donc on est parti sur ça up pour mettre l'état télé frag de cette manière sablier de gzell double ralentissement vraiment que je fasse un ouais non c'est pas mal comme ça double ralentissement aiguille et je vais lui mettre une fuite up voilà donc là il est à nouveau 2 pa vraiment mon retrait qui passe très bien je vais changer de mode sur le xl indique j'aurai un peu l'ikama pour je vais le mettre encore plus de retrait là il a un petit peu d'agilité mais concrètement je veux ce qui est vraiment utile c'est de mettre du retrait tout le temps donc je vais lui enlever complètement les dégâts puisque le gynac on a assez et je pense que ce sera plus cohérent comme ça alors mon ouji mon ouji est ce qui s'en sort alors le yop est déjà érodé là lorsque je vais faire c'est que ah bah j'ai bien fait de mettre la fuite ce que je vais faire c'est que je vais faire un arcana up pour pouvoir ensuite placer un limier up et surtout un mollusse mollusse qui va réduire les dégâts que je vais prendre pendant la tour et ça ça va pouvoir faire une sacrée différence et après je pense que je vais partir un petit dégâts tout simplement ouais à la carcasse est ce que je peux faire de plus la maîtrise d'armes et me placer ici pour ne pas prendre enfin pour prendre moins de dommages de pousser de la part du zebal et là je vais peut-être réussir à tomber lyop tout va dépendre de ce que fait le zebal il a 9 pa est-ce qu'il choisit de protéger son yop ou de défoncer mon ouji sachant que là c'est bon j'ai passé le tour vraiment dangereux j'étais un soignable et là bas je vais pouvoir je vais pouvoir remettre du soin ok bon mon pari est gagné je m'en suis sorti alors il va falloir que je suis comme ça moi là vraiment du soin sur mon gynac à fond c'est tout ce qui compte un stimulant ensuite on va faire ça stimulant déroutant et peut-être un mot de solidarité alors ça va enlever des points de vie au stimuler je sais pas exactement ça concerne est-ce que ça marche sur les nids ou pas oui ça marche sur moi même très bien et je vais venir bloquer lyop je viens de l'op et voilà je vois là j'ai vraiment refait une santé à mon gynac on voit que c'est l'érosion inquiétement au fond là il est déjà à 2700 points de vie max ouais donc c'est quand même assez complexe à gérer le yop qui a une vitalité à 1000 donc lui aussi bien hérodé 1 et red est bien plus que moi d'ailleurs on va voir on va voir si j'arrive à gérer ça par la suite il me met qu'un et qu'une seule pression d'accord il mérode pas à fond sachant qu'elle zebalt qui peut connaître derrière il ferait peut-être mieux de méroder à fond je ne sais pas trop je peux venir chercher un télé frag comme ça sur le l'osamodas bon c'est très très pauvre un gameplay du xélor là mais il faut vraiment que je fasse au mieux pour le tenir qu'est ce que je peux faire de plus je peux faire ça c'est un petit peu là on va faire comme ça hop je vais faire un contre qui pourra me servir et surtout placer un cadran ici voilà l'histoire qu'il prenne en plus de retrait du cadran qu'il ne prenait pas jusqu'à jusqu'alors parce qu'il était un petit peu trop loin bon il se retrouve à 6 pa sur ce tour ci donc il a pris moins de retrait et j'ai une synchro alors la synchro peut être qu'elle me servira principalement pour péter les invoques en fait ça pourrait être un bon plan on va voir si mais même pas trop dans le mal là je vois là je me prends un état pesanteur mais le contre qui va mettre des dégâts sur ces invoques quand même ça va peut-être pouvoir me permettre de tenir venir un petit peu le le nombre de trucs qui me placent et de l'éclin au fur et à mesure on va voir faut quand même que je fasse attention à mon zélor parce qu'il prend pas mal de dégâts ok il repousse le cadran ça c'est bien joué parce que du coup le l'eau ça n'est plus dans la zone bon là je vais devoir réroder un concrètement hop et de cette manière je me transforme qu'est ce qui tape le plus fort il va falloir que j'y aille au carcasse 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 et peut-être une panique pour être intéressante je vais faire ça une panique ce qui me permet de repousser un peu tout le monde et moi je vais aller fuir avec mon nougi voilà je pense qu'ici c'est bien pas trop loin non plus est ce qu'il repousse mon ennemi est ce qui va chercher à nouveau des dégâts sur mon nougi nec sachant que là j'ai qu'un seul coup d'érosion le ya pas précis il me semble un non il est pas précis donc là où la masquerade qui tombe à nouveau je pensais pas qu'il allait me remettre une directement diffraction d'accord je suis un peu surpris de la diffraction parce qu'il avait clairement on a passé un kill là si la mettait pas il a combien ouais bon je pense que avec avec deux sélectifs ça devrait le faire il faut vraiment que je tape lâcher un peu j'hésite un petit peu entre soi partir sur des dégâts soit sur du soin mais je vais y aller je vais choisir un truc un peu mixte on va y aller comme ça voilà donc je sois de mon nougi et comme il ya le lapin qui est le lapin stimuli qui joue derrière mais oui il est stimulé toujours je joue derrière donc mon ouginac reprend pas mal de points de vie alors est ce qu'il va il vient vraiment me chercher les dégâts jusqu'au bout il vient chercher les dégâts il a la vitalité qu'il a pendant encore un tour ok des gros dégâts avec la fureur mais je suis toujours érodé donc là je prends bien les dégâts et le xel qui est un petit peu embêté la niveau de ce qu'il peut faire étant donné qu'il est en pesanteur l'ouginac va pouvoir aller chercher les dégâts ça c'est une bonne chose c'est une bonne chose et moi je vais pas pouvoir malheureusement je ne vais pas pouvoir ramener le samodas ah je peux faire ça tiens je peux faire une aiguille et si je fais un rollback normalement il reprend l'état téléfrag nickel et de cette manière avec le sablier de xel également et je mettre un flou voilà avec le sablier de xel il ya du retrait qui passe un petit peu en zone et surtout leur le rollback qui ramène le cadran de manière à ce que sa zone d'effet soit à nouveau un prenne à nouveau le samodas dedans le samodas qui a qui était à un pa donc il n'a rien pu faire mais là je commence à m'inquiéter pour mon xel là j'ai plus l'étape j'ai plus l'état téléfrag l'état pesanteur pardon ce qui veut dire que je vais peut-être pouvoir placer une synchro et qui va probablement être temps de fuir parce que là ça va devenir compliqué des dégâts que je prends bon le gap le gap est érodé et moi je suis plus boosté en puissance donc on va y aller comme ça up et là je pense passer le kill nickel un kill qui est passé et je vais aller chercher un petit peu de dégâts sur le balle bon là c'est pratiquement rien c'est surtout pour booster ma carcasse 1 que je les tapais je vais rester à son corps à corps pour prendre l'émeraude mais je suis inquiet parce que je suis quand même extrêmement érodé avec le gynac le zebal est encore extrêmement extrêmement puissant là extrêmement solide et je vais vous pouvoir me prendre beaucoup de dégâts avec une mascarade c'est possible qu'il termine quand même très vite je suis un soignable je suis un soignable et je n'ai pas le délai de relance sur le mode prévention ça m'embête pas mal cette histoire je pense qu'il faut que j'aille sur le samodas maintenant je peux pas faire grand chose pour mon gynac malheureusement ah si je peux faire ça je peux faire comme ça up là je vais devoir vraiment repousser le zebal à fond remettre un stimulant sur mon ouji ok voilà je vais vraiment essayer de l'isoler un logina qui va partir au bout du monde alors manque zelor donc c'est alors là c'est à ce moment là qu'il va falloir faire le con bon je vais légumiser encore un tour le samodas pour essayer de gagner du temps je pense que il faut vraiment que je fasse ça up comme ça on n'est pas trop mal et peut-être peut-être qu'il faut que je suis là ouais je vais faire ça tiens je vais me barrer et je vais essayer de venir autant que possible me rapprocher par là pour regrouper mes personnages parce que là ça a été trop disparate en concrètement ok le samodas se retrouve à cette paille va pouvoir quand même jouer il va pouvoir jouer replacer des choses moi j'ai ma synchro qui est bien boosté qui en plus protégé par la diffraction du zebal donc peut-être que je vais pouvoir la faire péter avant qu'il me l'a tué les bouffent tous j'aimerais bien quand même la placer sur un perso hérodé et pas d'un peu dans le vide et sur des boucliers quoi ok le favoritisme je m'y attendais un petit peu et le bouffe tout qui va pouvoir venir chercher mon zèle bien joué de sa part très bien joué de sa part est ce que j'irai pas sur le ça par hasard moi ah bah je pense que si on va faire ça convergence ici et je vais venir chercher le zebal à fond le samodas font pardon hop oui je vais taper je vais prendre l'émeraude et là il va falloir que je m'arrange quand même pour survivre avec le xélor et non avec le jeu je veux dire parce que là il va pouvoir vraiment venir me chercher il me remet à distance avec son zebal c'est bien joué et bien joué son bouffe tout me fait un peu peur sans bouffe tout me fait un peu peur ok en tout cas le zebal est érodé là je pense que c'est le moment de faire péter la synchro là on va voir ce que je peux faire avec ligny avec ligny ce que je vais pouvoir faire c'est un mot j'ai tapé un petit peu ça up c'est ça un mot d'altruisme enfin mobilisant c'était l'altruisme que ça s'appelait avant pour ceux qui connaissent le jeu depuis quelques temps hop l'histoire de remettre un peu de points de vue sûrement du gynac et voilà histoire de lui assurer un minimum de survie et là merde à chaque fois que je peux enfin faire un truc bien je suis embêté parce que j'ai pas la relance sur le téléfrague oh putain puis j'ai plus d'invoque mais non mais c'est pas possible si je fais un rôle bac ça fait quoi ça nous fait un truc pas mal et du coup je fais pas mal de choses qui ne servait à rien bon c'est pas grave et là à nouveau du retrait voilà c'était un petit peu tout ce que je pouvais faire et malheureusement j'aurais voulu que le bouffe tout prenne les prennent les dégâts de la synchro et ne les a pas pris parce que je vais gérer mon placement un peu comme une merde c'est dommage c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire un truc bien et j'avais pas pris en compte le fait que j'avais pas le relance la relance sur la téléportation que j'avais placé de manière peu judicieuse autour précédent sinon ça devrait dégager le tout ça aurait vraiment fait du bien on se l'a dit le samodas a pris une sacrée claque 1 il a pris combien là 1200 à la synchro c'est pas mal du tout là maintenant ça va être de la survie pour mon gynac se retrouve en pesanteur et au bas je pense qu'il me tue en fait une termine et plus d'ouj dommage gros misplay sur le gène qui me fait perdre le combat au misplay sur le gène et là je pense que je vais pas réussir à gérer un ah je suis je suis vraiment déçu je suis vraiment déçu avec le xate sinon c'était bon il y avait juste à suer le bouffe tout et ça passait très très bête très très bête j'avais juste à faire une gelure en fait sur le bouffe tout et je leur mettais dans la zone pour la synchro est ce que j'ai encore un moyen de faire quelque chose là non je ne pense pas je ne pense vraiment pas et là je suis complètement complètement embêté par la portée juste faire ça avec mon ennemi chercher un petit peu de dégâts sur l'osobal mais taper sur des boucliers sans érosion concrètement c'est c'est plus une perte de temps qu'autre chose là voilà 2000 2400 points de bouclier sur l'osam audace je pourrais pas je pourrais pas je vais pas faire durer le combat bêtement donc on va aller chercher les dégâts sur mon yannis tout simplement voilà donc à nouveau c'est mon manque de skill sur l'oxel qui me fait perdre c'est dommage parce que là j'avais juste à faire une gelure sur le bouffe tout il revenait dans la zone de la synchro donc il crevait directement et après ben voilà avec mon agenda que j'avais il me restait plus qu'à ramener les liels soigner un petit peu jouer un peu plus la survie et continuer à légumiser de l'osam audace avec mon gzelle et ça passait bon c'est il n'y a pas de souci en info il ya que en faisant des erreurs qu'on peut progresser et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le pvp donc ça me paraît être une bonne manière de faire les choses là on a un bouffe tout voilà je savais un qui les bouffe et son bouffe tout comme ça c'est pour ça que j'ai vraiment essayé d'empêcher le samodas de poser son jeu mais là le bouffe tout une fois qu'il commence à avoir ce genre de truc il a des dégâts à mon avis que je vais pas du tout pouvoir tenir je voudrais juste quand même avoir aimé combien son bouffe tout et puis après je j'ai compris la vidéo je pense ça sert à rien de vous montrer à une fin de combat non mais pourquoi il voit bien que j'abandonne pourquoi il pourquoi il met des boucliers ça je comprendrai jamais ça je comprendrai jamais je suis une suicide il fait durer quoi bon ok 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 j'ai du mal à comprendre la logique il ya derrière ça hop on dirait si je ne finis pas accusé balle pour ne pas prendre le les boucliers voilà bon j'attends juste de voir le j'attends juste d'avoir le rose du bouffe tout et puis puis on s'arrêtera là je suis quand même un peu curieux alors là je crois qu'il est relativement peu boosté par rapport à ce qu'il peut mettre alors je sais pas comment ça marche parce que c'est un cumul est ce que c'est un cumul de ouais il a l'air d'avoir 5 stack sacré boussin sacré boussin sacré boussin tout de même pauvre pauvre xylor qui est en train de se faire massacrer allez combien il met avec le bouffe tout sachant que le xylor a quand même des réductions encore accord alors que les lignes en a pas on va voir on va voir ce qu'il choisit de taper on est quand même sur du presque 1000 sur 23% de résistance c'est il peut faire quatre fois ça ok je vais me faire un de ça je vais me faire un de sa terre bon c'est pas grave en tout cas c'est cette vidéo donc s'arrête ici alors le combat voilà que j'ai que j'ai perdu à cause de mon erreur de placement sur l'excès lors que j'ai fait péter la synchro mais qui était quand même assez assez intéressant plutôt serré assez atypique par rapport à la manière dont c'était déroulé donc j'espère que ça vous aura intéressé de voir ça si c'est le cas vous n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos prenez soin de vous salut